... Cela fait plus de 23 ans que Tina Arena est amoureuse du même homme. Un beau brin très grand aux yeux clairs qui la fait chavirer un soir à Londres. Si est-il un ami, Patrick Fiori, qui a joué les entremetteurs. Une romance qui semble éternelle entre les deux amoureux. Démasquée le 19 mai 2023 dans l'émission Mask Seer, Tina Arena était cachée sous le costume de la plante carnivore. Mariée en décembre 1995 à son manager, Ralph Carr, elle a divorcé en 1999. Depuis 2000, elle vit une douce romance avec Vincent Mancini. Le couple s'est rencontré la première fois à la dernière de la comédie musicale Le Bossu de Notre-Dame. C.S.T. Patrick Fiori, qui jouait le rôle de Casimodo, et la danseuse Cynthia Akanga qui les ont présentées. Immédiatement le courant est passé entre les deux puisqu'ils n'ont pu se détacher et ont passé la soirée à discuter et à refaire le monde ensemble. Auprès des journalistes de Paris Match, Tina Arena avait évoqué leur coup de foudre lors d'une interview en 2015 on a discuté pendant deux bonnes heures. Je me suis dit, celui-là, si est-il le bon ? Également interviewée par Non-Stop People en 2017, Tina Arena a indiqué qu'elle savait d'Embley qu'il était l'homme de sa vie et qu'il était le bon. Très éprise de son chéri, elle indiquait qu'il était le meilleur mais aussi un homme exceptionnel. Discret, le couple est apparu à de rares occasions devant les photographes. Parents du petit Gabriel Joseph, nés le 17 novembre 2005, les amoureux ont été aperçus en pleine balade avec bébé dans la capitale en 2006. La même année, ils ont foulé ensemble le tapis rouge de Cannes. À sortie, le couple avait choisi le noir, couleur du chic et de l'élégance. Dix ans plus tard, ils ont été photographiés le 26 avril 2016 lors d'un dîner d'État en l'honneur du gouverneur australien Peter Cossgrove au palais de l'Elysée à Paris. Fou de la chanteuse, le bel homme aux yeux clairs et à la longue crinière avait également fait part de son amour pour l'artiste auprès de Non-Stop People. Papa poule, il expliquait à propos de son fils, où que nous soyons, notre fils reprend le fil de sa scolarité. Résultat, il est partout chez lui, aussi bien à Melbourne que dans notre maison de la région parisienne. Le couple n'a jamais dévoilé une photo de leur fils, pour mieux préserver son intimité. Installé entre Paris et l'Australie, pays natal de la chanteuse, le couple coule des jours heureux en famille. Côté professionnel, l'interprète du titre a les plus haussettes produites à l'Opéra de Sydney en 2018 et a débuté en tant qu'actrice au cinéma dans le film Promiste, en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !